Alors ici, je suis dans le service de la scolarité de l'INSEP. C'est un lycée où il y a environ 150 élèves mineurs qui étudient. Et pour comprendre un petit peu comment ça se passe, je vais aller voir M. Kérou, qui est responsable adjoint de la scolarité. Bah oui, si c'était de la cantine, ça n'aurait pas de sens. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, vous. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, comment ça se passe, la scolarité à l'INSEP ? Il y a combien d'élèves ? Alors, nous avons au sein du service de la scolarité 185 élèves, de la seconde à la terminale, ainsi que deux classes de BTS, première et deuxième année, qui représentent environ 35 élèves. Donc voilà, le total est de 185 élèves. D'accord, donc environ 150 mineurs. Absolument, 150 mineurs et une trentaine de majeurs. D'accord. Et comment ça s'organise pour les mineurs, donc les classes, c'est de la seconde à la terminale ? Absolument. On le voit ici, seconde A. Deux classes de seconde. Seconde A. Deux classes de chaque niveau ? Alors, deux classes de seconde, trois classes de première et trois classes de terminale. Nous avons en première et en terminale trois filières, économique et sociale, donc ES, S, donc les scientifiques, et STMG qui sont ces techniques de gestion. D'accord. Ça a changé beaucoup de nom. Je connais souvent STT, STG. Oui, les appellations G, STG, mais on n'en a rien de genre. Et donc, ces élèves-là, ils suivent une scolarité à quel rythme ? Combien d'heures de cours ils ont par jour ? Les élèves ont cinq heures de cours par jour qui se répartissent de la façon suivante. Une matinée qui démarre à 7h45, donc des cours de 7h45 à 10h35. Ensuite, nous les confions à leurs entraîneurs pour leur entraînement et leur séance physique. Nous les récupérons à 14h15 jusqu'à 16h15, ce qui fait un total de cinq heures d'enseignement. Mais ça n'est pas la fin de leur journée sur le plan scolaire, puisque nous les retrouvons le soir, de 20h30 à 21h45, pour une étude. Une fois par semaine, les terminales, ils ont des mises en situation d'oral du bac. Exactement. Avec des sujets qui sont préparés par les enseignants, nous avons des colleurs qui sont à notre disposition sur ces soirs et qui font passer individuellement les élèves. Les élèves ont un sujet à préparer et ensuite un passage d'une vingtaine de minutes à charge pour eux de donner satisfaction et de répondre aux questions qui leur sont posées. Et donc, à l'issue de ces colles, une note est attribuée généralement sur cinq. D'accord. Et donc, toutes les quatre colles, ils ont alors fait une note sur 20 ? Ils ont alors fait une note sur 20. Le plus important n'est pas la note finale, mais plutôt le fait de développer des connaissances, s'habituer à la mise en situation et surtout fixer des connaissances. Parce que le pari qu'on fait, c'est que ces colles, ces mises en situation individuelles, permettent de vraiment fixer les connaissances et les obliger à être dans le détail. Chose qui n'existe pas dans les autres classes de terminale. C'est le petit plus qu'on leur apporte pour compenser le fait qu'ils aient moins d'heures de cours de manière. Oui, en fait, il y a plus de suivis individuels et plus de contrôles continus individualisés comme ça. Il y a des stratégies qui sont mises en place. Et je précisais quand même ce que c'était qu'une colle, parce que pour le public qui ne se dise pas, les élèves de Terminal Anicef sont forcément collés le jeudi soir. Oui, c'est pas de la colle de leur revenu traditionnel. C'est bien une colle qui existe plus traditionnellement dans les classes préparatoires. Oui. On reprend à notre crédit cette organisation qui nous souhaite bien coller aux attentes des professeurs et puis à ce qu'on est capable de proposer aux élèves. Et alors, ils sont combien par classe ? Alors, l'effectif le plus faible est de 10 élèves. Nous avons une classe de première à 10 et ça peut monter jusqu'à 24. Notre Terminal S est à 24, ce qui, dans l'absolu, n'a pas l'air d'être très consistant. Mais dès lors qu'on pense à un suivi individualisé, parce que c'est bien le cas pour nos élèves, ça représente beaucoup de travail de suivi. 24, c'est l'étillage maximal à l'INSEP pour nos classes. On n'envisage pas des groupes là. D'accord. 24, c'est le maximal. Oui. Et alors, là, je vois qu'il y a des emplois du temps. Je veux juste peut-être... Alors là, on voit qu'il y a l'ordre du temps. Les élèves ont toutes les matières prévues à un emploi du temps classique. Le volume horaire, c'est-à-dire le nombre d'heures de cours par matière, est un petit peu plus faible que les horaires de cours qui sont dévolus aux classes de lycée classique. OK. Mais on retrouve toutes les matières puisque l'objectif, c'est le passage du baccalauréat et toutes les matières sont comptabilisées. Et ils ont le même programme. Ils ont le même programme, les mêmes exigences pédagogiques. Seules les stratégies diffèrent. Les élèves n'ayant pas le même nombre d'heures de cours, ces heures-là doivent être plus efficaces. Donc on a un petit peu moins de travail interactif, de travaux pratiques. On a plus de cours dictés, plus de séances de mise en situation et d'évaluation. Mais au final, l'exigence est la même. L'objectif, c'est de faire de nos lycéens de futurs bacheliers et de des étudiants qui ont suffisamment de connaissances et de compétences pédagogiques pour poursuivre leur parcours au-delà du bac. Et on se fait fort d'y arriver. C'est pas comme dans les films américains où le capitaine de l'équipe de foot a des meilleures notes parce qu'il est fort au foot. En aucun cas. Le capitaine de l'équipe de foot ou de basket qui se réveille chaque matin est logé à la même enseigne que les autres. Il doit être à l'heure, faire son travail et être aussi constant dans l'effort que ce que nous attendons des autres. Donc si je récapitule, ça commence le lundi, 7h45, premier cours. Pétante. Ensuite, là, ils vont à l'entraînement. Ils vont dans ce trou, là. C'est ça. Ensuite, il y a deux heures de cours l'après-midi. Exactement. Ils retournent à l'entraînement. Ils retournent à l'entraînement. Et là, le soir, une heure et quart, ils se doivent faire leur devoir. Cette heure et quart, c'est une heure pour les élèves de seconde, une heure et quart pour les premières et les terminales. Ces temps-là sont des temps de travail individuel, parfois en groupe, mais ce sont des heures de travail où on attend de chaque étudiant qu'il accomplisse le maximum de travail. Ce sont des temps précieux parce que du fait de leur volume d'entraînement, ces heures-là doivent être absolument consacrées à 100% au travail. Il n'y a pas de papillonnage. On bosse, on peut être dans l'entraide, on est dans la préparation des devoirs sur table qui ont lieu les mercredis. Ce sont des temps très efficaces. Et en plus, tous les mercredis après-midi, ils ont des interrogations. Tous les mercredis après-midi, ils ont des interrogations écrites d'une durée de 1 à 4 heures. On prévoit une organisation pour que ces devoirs puissent démarrer à 13 heures. Certains achèvent leurs devoirs à 21 heures, voire 22 heures. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? On les aime, donc on tient à les garder le plus longtemps possible. Mais l'idée, c'est de les mettre le plus souvent possible en situation d'examen. Là aussi, c'est un petit plus que les autres lycéens n'ont pas. Les mettre en situation, les habituer à un travail en temps limité, à un protocole de type examen, avec des copies d'examen, des brouillons. C'est aussi une façon pour eux de dédramatiser la situation d'examen. Vous me parliez du bac. C'est le même programme, c'est le même bac. C'est le même bac. Et les résultats du bac sont bons ou moins bons ? Nous nous targuons d'avoir, depuis quelques années, d'excellents résultats au baccalauréat, qui sont même supérieurs à ce que nos lycées partenaires peuvent obtenir. À titre de comparaison, le lycée Marcelo-Bertelot, qui est un excellent lycée dans la région, obtient un taux de réussite d'environ 95%. Nous avons obtenu l'an dernier 100% de réussite au bac. C'est compliqué de faire mieux. C'est compliqué de faire mieux. J'oubliais dans ma présentation une chose très importante, c'est que nous avons des classes de baccalauréat général et technologique. Nous avons également un baccalauréat professionnel de commerce, qui a obtenu également 100% de réussite l'an dernier. C'est ça en fait le secret de l'éducation nationale. Il faut que tout le monde devienne sportif de haut niveau. Alors l'avantage d'être sportif de haut niveau, c'est qu'on est devant une situation qui finalement tolère peu d'hésitation. On a peu de temps. Donc ce temps-là, on sait qu'on ne peut pas le consacrer à autre chose qu'à l'apprentissage, qu'à l'étude. On n'a pas le temps d'être dans l'intergiversation, on a peu de temps devant soi, donc on s'organise. Et toute l'organisation de l'INSEP, et c'est un peu ce qui fait la qualité d'un établissement comme celui-ci, tout est fait pour que les jeunes athlètes soient vraiment dans une autoroute vers le succès sportif et le succès scolaire. C'est le double projet. C'est le double projet et ce n'est pas qu'un slogan, c'est vraiment une mise en application quotidienne. Et ça passe par une organisation temporelle qui est cadrée, qui est lisible, facilement lisible pour les élèves, dans une organisation dans laquelle ils se retrouvent facilement et qui leur permet d'être efficaces. On est, nous, toujours dans la recherche de l'efficacité du petit plus qui va les aider à mieux réussir, à être le plus efficace possible dans leur travail et puis aussi dans leur vie sportive. Parce qu'on n'oublie pas que l'objectif premier de l'INSEP, c'est de préparer de futurs champions. Oui. Donc en fait, tout est taxé sur la performance. L'Institut national du sport, de l'expertise. Et de la performance. Le P est tout à fait dit. C'est la lettre principale. Mais justement, il y a la performance, ça c'est important évidemment. Il faut qu'ils soient bons à l'école. C'est mieux s'ils sont bons en sport. C'est dans leur cheminement. Après, tous ne vont pas réussir, mais ça c'est la vie. Mais les adolescents, j'allais dire normaux, les adolescents qui vont dans des lycées classiques, un truc qu'ils font quand même souvent, c'est... Enfin, moi, je parle de l'expérience personnelle. Un truc que des adolescents classiques font souvent, c'est rien. C'est glander un peu, pour parler virement. Là, on a l'impression quand même, c'est assez compliqué. La problématique principale qui n'est pas, enfin, qui est en suspens ici, c'est effectivement la capacité que nous pouvons avoir à offrir à nos jeunes des temps qui leur appartiennent. C'est compliqué. Les journées, on n'a pas de dérogation pour les faire durer plus de 24 heures. Un temps de sommeil incompressible, un temps d'entraînement incompressible, un temps de scolarisation incompressible. Voilà. Ces temps-là, mis bout à bout, font qu'au final, enfin, nos jeunes n'ont pas, effectivement, ce temps si précieux du rien du tout, qui, finalement, n'est pas un néant, mais un temps qui peut être précieux pour que l'imagination fasse son chemin. Voilà. Peut-être que ces temps-là n'existent que très peu. Je pense quand même qu'avoir nos élèves chaque matin, voir leur sourire plus souvent que leur tristesse, c'est quand même la garantie qu'ils sont heureux d'être ici et que la quantité de temps libre qu'ils ne leur est pas offerte est compensée par la joie qu'ils ont d'être là où la carrière sportive peut s'établir de la meilleure façon possible. et je pense qu'ils jouissent aussi beaucoup des conditions qui leur sont offertes. Pour organiser tout ça, vous n'êtes pas tout seul ? Ah non, loin de là. Le pilote, l'amiral, Xavier Dalet, qui est le responsable de la scolarité, lui-même ancien sportif de haut niveau, entraîneur, et qui a une conscience très fine des besoins et des exigences que requièrent le sport de haut niveau et le double projet. Donc, c'est le pilote, le service de la scolarité. Et nous sommes plusieurs adjoints, chacun avec des tâches à accomplir et avec des missions complémentaires qui nous permettent de cadrer au mieux les besoins des élèves. Nous avons une responsable administrative qui a un rôle précieux de logistique et de mise en place administrative et financière de notre organisation. Nous avons Coraline Le Maire qui est chargée du suivi individualisé pour ceux de nos élèves dont les entraînements et les compétitions imposent des absences fréquentes et qui ont vraiment besoin d'un suivi sur mesure. Coraline s'occupe essentiellement de ce travail. En collaboration avec Caroline Dupuis, qui est notre documentaliste, mais qui s'occupe également du suivi individualisé pour certains élèves et aussi d'une élève de troisième, qui est la seule élève de troisième de l'établissement. Et enfin, moi qui m'occupe du suivi pédagogique et de la relation avec les enseignants. C'est une logistique finalement assez massive, mais qui se fait en cohérence. On a une équipe resserrée, complémentaire, et on essaie de répondre à chaque demande. Et plus des surveillants qui viennent. Plus des surveillants. Nous avons six surveillants à mi-temps qui s'occupent des études du soir, qui s'occupent de la surveillance des devoirs, qui assurent des permanences le matin, aussi bien pour surveiller les élèves en cas d'absence que pour donner aussi quelques soutiens. On a mis en place des aides individualisées. Certaines sont réalisées par ces surveillants répétiteurs. Je tiens beaucoup à la notion de répétiteurs parce que ce sont plus que des surveillants. Ils ont la capacité aussi à venir en aide à nos élèves. Nous avons aussi développé des partenariats, notamment avec l'école normale supérieure de Cachan. Certains de ces étudiants se sont portés volontaires pour donner des cours de soutien en mathématiques et en sciences aux élèves qui ont le plus de difficultés. Ça a vraiment très bien quand même. C'est très précieux. Et je vous disais tout à l'heure que nous étions toujours dans la recherche de l'efficacité. Dès qu'on a la possibilité d'apporter un petit plus pour mettre nos jeunes dans les meilleures conditions possibles de réussite, on y va. Et on part du principe qu'il n'y a rien d'acquis. On n'a pas de certitude suffisamment forte pour se reposer dessus. On est dans une réflexion, dans une remise en question de nos pratiques, y compris quand on a obtenu 100% de réussite au baccalauréat. Donc 100% de réussite au bac, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de problèmes disciplinaires ? Je suis arrivé cette année et je trouve que nos jeunes sont bien concentrés, plutôt attentifs. Les problèmes disciplinaires sont peu nombreux. Quand ils arrivent, ils sont traités de suite, en coopération avec les responsables des pôles sportifs, qui sont un relais très précieux, parce qu'ils permettent aussi de relayer le discours que l'on tient aux élèves. Leur réussite passe par une exigence qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Nous sommes là pour leur rappeler ces exigences quand ça déborde un petit peu, mais le message que nous leur passons et que le responsable des pôles leur passe, c'est que vous êtes acteur de votre projet, ça ne tolère pas le laisser aller, les perturbations, la rigolade outrancière. On pense globalement que ce message est bien compris par les élèves et bien intégré. Donc en fait, c'est un lycée classique, mais plus resserré et vraiment axé sur la performance avec même des choses que n'ont pas les lycées classiques. Il n'y a pas un suivi. De loin, tout ressemble à un lycée classique. Nos élèves ressemblent à n'importe quels élèves. En plus grand, souvent. En plus grand, c'est vrai. En plus grand, plus massif, avec une masse musculaire supérieure, mais en tout cas avec un état d'esprit de lycéen. Nos professeurs sont des enseignants qui exercent leur art dans les lycées, donc ce sont des professeurs classiques. Mais lorsqu'on entre dans le détail, on s'aperçoit qu'on a mis en place pas mal de petites choses, de petits plus, de petites adaptations qui permettent de compenser le rythme auquel sont soumis nos jeunes. Ils ont une singularité de sportif de haut niveau qui fait qu'on ne peut pas se contenter de leur servir le même repas que dans n'importe quelle cantine. on a besoin et on a surtout envie de leur offrir le petit plus long. ontoir le même repas. Paix, c'est parti. Baix! Paix et comptines en orchest baseline des